Si l'épée est née à la proto-histoire et s'est développée pendant l'Antiquité, elle n'en est pas moins dans notre esprit le symbole des chevaliers et du Moyen-Âge. Mais pourquoi est-elle rattachée à cette époque et à cet imaginaire ? Afin de continuer notre enquête sur l'épée, j'ai rencontré Fabrice Cognot. Après une thèse en archéologie sur l'armement médiéval, Fabrice est passé de la théorie à la pratique. Il est devenu forgeron. Il reproduit avec un immense savoir-faire les pièces de musée et bien sûr les épées de l'époque médiévale. C'est donc tout naturellement qu'il va nous parler de l'épée du Moyen-Âge. L'épée est importante chez les Germains, même quand les Germains sont christianisés. L'épée est importante chez les Francs, qui sont des Germains. L'épée est importante en Gaule. Tout ça, ça contribue à donner cette place à l'épée quand les sociétés européennes deviennent des sociétés médiévales. Dans les cultures germaniques, souvent, c'est le roi qui est possesseur de l'épée ou le prince. Et il les offre ou il les prête assez proches aux hommes de son armée ou de son entourage quand vient le moment du combat. C'est une arme qui est porteuse de symboles. C'est une arme qui, dans sa matière et dans sa structure elle-même, contient des messages que nous autres humains du XXIe siècle, on ne peut pas forcément déchiffrer ou comprendre, mais qu'on peut en tout cas constater. C'est une arme aussi qui est associée à certaines élites guerrières, à certaines élites sociales, et ce depuis avant le Moyen-Âge en fait. Par sa complexité de fabrication, par sa valeur symbolique, elle apparaît dans les mains des rois, des princes et des guerriers. Un homme d'armes, à la fin du Moyen-Âge, c'est un combattant à cheval, en armure lourde, mais il n'est pas forcément noble. Mais il va avoir l'armure lourde, il va avoir la lance couchée et il va avoir l'épée. Par contre, s'il fait une bonne vie d'homme d'armes, il peut être un nobli. L'épée, c'est l'arme de la chevalerie en fait. On est fait chevalier avec une épée. On reçoit des coups d'épée sur les épaules et on reçoit également une épée, plus qu'une lance même. Donc c'est ça le symbole fort et l'association forte de l'épée en tant qu'arme vraiment représentée du Moyen-Âge. Puisque le Moyen-Âge, c'est l'époque de la chevalerie et un chevalier sans épée, c'est un peu comme un chevalier sans cheval en fait. On pense souvent à tort que le Moyen-Âge est une période de régression sur le plan scientifique. Or, c'est à cette époque que de grandes évolutions techniques ont lieu. Une innovation touche en particulier notre sujet. Il s'agit de l'acier. Cette évolution considérable en métallurgie va accroître le prestige et l'utilisation de l'épée. L'acier, on s'est longtemps demandé ce que c'était. Pendant longtemps, on a cru que l'acier, c'était du fer plus pur. C'était du meilleur fer, du fer purifié. Et l'acier, ça veut juste dire acéré en fait. Ça veut juste dire durci et tranchant. Mais dans la réalité des faits, dans la chimie de la chose, l'acier, c'est un alliage. C'est un alliage de fer et de carbone. Le fer, on le trouve sous forme oxydée dans les minéraux de fer, que ce soit l'hématite, qui est un des minéraux les plus couramment utilisés dans les bas fourneaux. Mais d'autres types de minéraux existent. Le carbone, on le trouve dans le charbon. Cet alliage nécessite un haut fourneau afin de chauffer le matériau à de très hautes températures. Mais ce n'est pas tout. Il faut également plusieurs étapes pour fixer le carbone dans le fer. Une fois que l'épée a été martelée puis chauffée, on la plonge dans de l'eau ou de la saumure. C'est ce qu'on appelle la trempe. Mais à cette étape, le métal est extrêmement cassant. C'est pourquoi il faut réchauffer la lame à une température plus basse qu'initialement. C'est ce qu'on appelle le revenu. Toutes ces techniques demandent un savoir-faire précis et une grande compétence. Comment les anciens ont-ils pu comprendre ces réactions physiques sans les connaissances que nous possédons ? On ne peut pas dire qui a inventé l'acier ou qui a inventé ses savoir-faire et qui les a vraiment compris. Déjà, pendant très longtemps, la compréhension de ce qui se passait a été démentie ensuite par les progrès tout récents, il y a moins d'un siècle, on va dire, de la technologie d'observation, même de ce qui se passait au cœur de la matière. C'était empirique, mais avec de la qualité. Ce n'était pas simplement, on essaye un truc nouveau à chaque fois. Il y avait cette répétabilité, il y avait ces connaissances et ce savoir-faire qui étaient quand même présents. Pour l'armement offensif, comme pour les armures, les armures, on pourrait aussi en parler pendant des heures, le fait de gérer les traitements thermiques d'une plaque de métal grande comme un bonhomme, comme le corps d'un bonhomme, c'est aussi un savoir-faire extraordinaire. Je pense que beaucoup de choses ont été perdues. Mais le savoir-faire des forgerons du Moyen-Âge ne s'arrête pas à la simple fabrication de l'acier. Dès le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire à partir de la première dynastie des rois francs, les Mérovingiens, les épées sont constituées de lames damassées. Il s'agit d'une technique complexe permettant de souder différents aciers entre eux. Mais trêve de bavardage. Nous quittons la forge pour voir de véritables épées damassées au musée archéologique de Dijon. Voilà la vitrine, une des vitrines qui contient des objets de l'époque mérovingienne. Oui, et là, ça nous présente un petit exemple varié, mais assez complet, de l'armement de la période mérovingienne. On a des fers de lance, on a un petit scramasax, on a des fers de hache, des pièces de bouclier. Et là, au fond, on voit bien deux épées à lames damassées. Bon, elles ont un peu subi les ravages du temps. Le temps n'est pas très gentil avec le métal, mais on voit bien leur structure, on voit bien leur composition faite de ces assemblages par soudure à la forge d'acier, de fer de nuances différentes. Du coup, justement, c'est ça le damas, c'est le mélange entre différents types de fer. Le damas occidental, le damas parcours voyage, oui, c'est de la soudure de nuances d'acier ou de nuances d'alliages ferreux différents, dans le but, un des buts, d'obtenir un motif, un dessin, quelque chose de visible à la surface de la pièce. Et cette technique de fabrication, c'était une norme au Moyen-Âge ? Oui, globalement, les épées du Moyen-Âge sont des épées à lames damassées, quasi invariablement, ou en tout cas des épées avec un motif qui apparaît à la surface, pas forcément de manière très visible. On ne sait pas, en fait, quel était l'état de surface de ces épées-là. On ne sait pas si le polissage était très poussé ou s'il y avait un mordonsage, c'est-à-dire une attaque acide, faite pour révéler le métal. Mais c'est une technique de fabrication qui donne des résultats visibles. Ce damas est utilisé d'ailleurs sur les épées, invariablement, mais également il apparaît sur les lances, il apparaît sur certains scramasaxes. C'est quelque chose qui est vraiment propre à l'époque. Et ces motifs ont un sens précis ou c'est juste esthétique ? D'accord. C'est difficile de donner une réponse binaire à ça, en tout cas dans le sens où le sens de ces motifs-là, il nous échappe. Peut-être que les artisans ou les utilisateurs de ces objets-là savaient ce que ça voulait dire. Nous, avec le temps qui est passé, on sait beaucoup moins. Mais réduire la présence de ces motifs-là à quelque chose d'uniquement esthétique et uniquement décoratif, ce serait également faire une erreur et se méprendre sur la portée symbolique, pour parler à un point d'archéologue, de ce damas et de ces méthodes de fabrication. Ils avaient tout à fait les moyens à l'époque de faire des épées sans ces motifs-là, qui auraient été tout aussi fonctionnelles et tout aussi tranchantes. On ne peut pas dire pourquoi ils le faisaient, on peut juste constater que c'était ce qu'ils faisaient et que c'était important de le faire. Il n'y avait pas de propriétés techniques supplémentaires ? On a longtemps pensé en fait que c'était en associant les propriétés de dureté de l'acier et de souplesse du fer que c'était le but d'obtenir quelque chose qui soit un peu meilleur des deux mondes. Des études récentes ont montré que ce n'était pas forcément le cas, d'autant plus que sur beaucoup d'épées damassées, le damas est vraiment superficiel, il fait peut-être un 2 mm d'épaisseur, donc ce n'est pas suffisant pour modifier les propriétés intrinsèques de la laine. On a l'impression que l'épée fait partie d'une panoplie en regardant la vitrine, une panoplie du guerrier. Est-ce que c'est vrai à cette époque-là ? Oui, l'épée n'existe pas seule. Le combattant d'abord se bat à la lance. La lance c'est ce qui a donné son nom aux germains. En fait, guerre c'est la lance, man c'est l'homme. Il se bat principalement à la lance, il se bat surtout aussi avec un bouclier, que ce soit d'ailleurs à pied ou à cheval, un bouclier rond avec poignet, avec manipule centrale. Il a également à la ceinture souvent en tout cas un scramasax, un couteau dit de combat, qui peut être un couteau utilitaire aussi, qui vient compléter l'armement. Il peut aussi se battre avec des haches, des haches de lancée ou des haches de combat en tout cas. L'épée, comme d'ailleurs certaines autres armes, porte une décoration très poussée parfois. Il y a un haut degré également de savoir-faire technique, de maîtrise et d'esthétique dans la décoration des montures et des fourreaux des épées, qui signifie bien que l'épée ce n'est pas simplement un objet utilitaire, qu'il y a un système de valeurs, un système de fonctions sociales, esthétiques, avec une certaine aura qui est attachée à l'épée, au porteur de l'épée. C'est un objet courant, dans le sens où ce n'est pas un objet rare, mais c'est un objet précieux et qui est associé, qui peut être associé facilement à la complexité des sociétés du Haut Moyen-Âge. Et elle va disparaître, cette technique du Damas, petit à petit ? Elle va être abandonnée au profit d'autres méthodes de construction, par remplilage, par soudage, etc. Elle va survivre un petit temps dans le lettrage porté par la gorge des épées. On va quand même faire des lettres en Damas qu'on va souder à la surface. La notion de sens porté par l'épée perdure, continue d'exister. C'est simplement la technique de fabrication qui évolue. Nous quittons le Haut Moyen-Âge et le musée archéologique de Dijon pour découvrir comment l'épée est représentée dans l'art médiéval. Nous découvrons ainsi le retable de Sainte-Marguerite, daté du XVe siècle. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? On voit toutes les épreuves qu'elle a subies. Ce n'est pas forcément une vie facile qu'elle a eue. Et on voit des épées qui sont présentées dans les mains de différents personnages. Que ce soit des épées qui servent à la décollation de pas mal de gens. Des épées très typiques et caractéristiques de l'époque. Ce sont des épées longues, des épées qui vont être utilisées à deux mains. Avec ses poignées allongées, avec cette cordelette placée sous le cuir qui vient recouvrir la surface pour assurer une meilleure prise en main. Toujours la chape qui recouvre la croix et la garde et qui va se combiner avec la gueule du fourreau pour protéger la lame quand l'épée est transportée. Et puis ces pommeaux en forme de clé avec une petite décoration torsadée au milieu. C'est absolument des années 1480-1490. Une chose intéressante sur ce retable-là, c'est qu'on voit que certains personnages portent une épée. Mais d'autres sont présentés avec des coutelas, avec des braquemars à la ceinture. C'est une arme, mais ce n'est pas une arme noble. Donc ça témoigne du statut du personnage en question. Est-ce que l'épée longue apparaît parce que l'écu disparaît ? On a cette notion que c'est parce que le bouclier disparaît que l'épée peut être tenue à deux mains. Ce n'est pas forcément vrai. Le bouclier existe toujours au XVe siècle comme il existe toujours au XVIe siècle. C'est plus un effet de mode qui va populariser l'épée longue, l'épée qu'on peut tenir à deux mains, qui n'est pas forcément systématiquement tenue à deux mains. en particulier dans les zones d'influence du Saint-Empire romain germanique. Est-ce que l'épée représente toujours la même chose qu'aux périodes précédentes ? On est toujours dans l'épée qui est associée à un certain statut social, qui est associé à certaines valeurs morales ou pas. D'ailleurs, ce polyptyque a une représentation intéressante juste derrière toi. On voit le démon, on voit le diable qui brandit une épée du même type que celle qui est tenue par les personnages nobles, même si c'est des méchants d'ailleurs, sauf que cette épée-là est complètement rouillée. Il l'a corrompue par son simple contact, par son simple toucher. Donc l'épée qui, même dans les mains de mauvaises personnes, reste un symbole de statut, peut également se voir corrompue par les mauvaises influences du malin. Après avoir découvert le retable de Sainte-Marguerite, nous nous rendons à la salle d'armes. Elle contient bien sûr plusieurs épées. Mais pourtant, ce ne sont plus vraiment des épées médiévales que nous avons là. Non, en fait, effectivement, ici, on est plus dans la renaissance au niveau des armes. Il y a des armures qui sont présentées. On a des épées du XVIe siècle, on a des épées du XVIIe, XVIIIe même. Mais ça nous permet de voir comment l'épée évolue dans les périodes suivantes, que ce soit au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, avec toutes les évolutions qu'elle peut connaître. L'épée a l'air de se diversifier beaucoup. Quelles sont les raisons à cela ? Elles sont multiples, évidemment. Ce ne sont pas forcément des choses simples qui vont mener à des conséquences simples. Les sociétés évoluent. La manière d'appréhender l'épée va évoluer. On a, par exemple, des évolutions de l'épée qui vont devenir de plus en plus des éléments du costume, même si elles étaient déjà faites pour être belles auparavant. Là, l'épée, surtout dans sa forme ultime, qu'est l'épée de cour, dont on voit des exemples ici, avec la poignée toute bling, toute pimpée, elle est là pour encore plus montrer le statut, encore plus montrer qu'on porte une épée, qu'on a du goût, qu'on est riche, par exemple. Riche en argent ou riche, encore une fois, en bon goût. Quitte à en devenir à la limite de la non-fonctionnalité, en tout cas dans certaines formes. Parce que malgré tout, la lame garde une certaine fonctionnalité, une certaine raison d'être, escrimale et d'usage de l'épée. Mais on est dans des épées qui sont d'ailleurs davantage utilisées dans un contexte civil, pour ces petites épées-là, ou également pour l'épée qui est toute à droite de cette vitrine, qui est une rapière du fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Quand on regarde la garde, elle est très finement décorée, avec des petits médailliers en argent qui représentent des décors sur des thèmes antiques. La garde est faite pour être revue. Encore une fois, la rapière, en espagnol disait espada ropera, c'est-à-dire l'épée de robe, c'est un élément du costume. C'est fait pour accompagner le reste, pour être admiré, pour être revu, pour être proclamé. Néanmoins, c'est une arme de duel également. Non, non, c'est pas grave. Mais en parallèle à ces épées « civiles », même si la frontière demeure floue et il faut toujours nuancer, on a des épées militaires, des épées de guerre, qui aussi voient leur forme évoluer et continuent d'exister. On a par exemple, même s'ils sont des épées avec des gardes élaborées, des gardes complexes, faites également pour être jolis, parce qu'il n'y a pas de raison. Ces grosses épées-là, ces fortes épées, qui sont des épées à vocation plus pour le champ de bataille que pour porter tous les jours dans la rue pour aller voir ses amis. Et puis, alors, la quatrième épée, en partant du haut d'ailleurs, c'est une épée de justice. On la montre aux futurs condamnés pour dire, attention, on est sérieux et tu joues non seulement avec ta vie, mais tu joues aussi avec ton âme. Donc voilà, c'est aussi le rôle, la vertu, la justice de l'épée qu'on voit dans cet exemple-là. C'est pour ça que l'épée, elle est dans les mains de la justice telle qu'on la représente avec ses yeux bondés, avec la balance dans une main et l'épée dans l'autre. La balance pour l'équité et également les yeux bondés pour ne pas se laisser influencer et l'épée pour apporter la justice, justement apporter le châtiment sur, mais le juste châtiment, sur ceux qui le méritent. Je vois une épée qui est de plus en plus fine. Est-ce que c'est parce que l'estoc devient plus important ? C'est vrai qu'on a des escrimes civils qui vont évoluer vers des escrimes de pointe, vers des escrimes des stocks, même si les coups de taille ne sont pas interdits, alors que l'épée militaire va rester un peu plus large. Tout existe conjointement et en parallèle. Est-ce que l'escrime et la pratique de l'épée se démocratisent avec les textes ? On est, dans les temps anciens, oui, dans des transmissions de personne à personne. Pas forcément des notions d'élite au niveau des détenteurs de ce savoir-là, mais peut-être un peu plus des notions d'initiation. C'est-à-dire qu'on transmet de pratiquant à pratiquant, d'initié à initié, de maître à apprenti, de maître à élève. Ce sont des savoir-faire gestuels qui se transmettent par l'exemple, par la démonstration. On peut montrer par le geste ce qu'on n'arrive pas à dire avec des mots. C'est une des grosses difficultés dans la transmission et dans la conservation ou la mise par écrit ou par l'image de ces savoir-faire-là. C'est comment décrire un geste, comment dessiner un geste, puisque forcément, les mots ne suffisent pas. La mise par écrit de ces savoirs et de ces savoir-faire, donc le plus ancien traité qu'on connaisse, date du début du XIVe siècle. Mais lui-même, quand on l'étudie de près, semble construit dans son insinuement sur un substrat plus ancien. La mise par écrit précède l'imprimerie. On met le savoir-faire escrimal par écrit pour plusieurs raisons. Certains le font pour trouver un employeur, un peu comme un support publicitaire, en disant « Regardez ce que je sais faire, donnez-moi des sous, je vous apprendrai à faire encore mieux. Certains créent des ouvrages par volonté conservatoire, de florilèges, ou de dire « Je mets dans un livre ce que je sais, parce que sans livre, personne ne peut se souvenir de tout ce qu'il y a à savoir. Et moi-même, je ne suis qu'un humble petit maître d'armes, donc je ne sais rien, mais je le mets quand même. Il faut se modestie quand il nous tient. » Avec l'arrivée de l'imprimerie, c'est vrai qu'il y a une augmentation de la diffusion du savoir escrimal, en tout cas des livres, des scrims, un des plus connus, c'est l'Opera Nova de Aquile Marozzo, composé dans le premier tiers du XVIe siècle, et qui a connu plusieurs réimpressions successives, y compris d'ailleurs une réimpression corrigée, amendée, dirigée par le fils même de Aquile Marozzo. Donc le savoir escrimal, il était là, il était diffusé, il était encadré, il était géré par des lignées, par ce qu'on appelle dans le jargon des traditions martiales réelles et certaines. Ce n'est pas du tout une anecdote au niveau des sociétés européennes, la présence de ces escrimes, la présence de cette pratique martiale, culturelle, physique, en fait. C'est quelque chose qui fait partie des sociétés au même titre de proportion gardée, mais que la pratique d'un sport ou de n'importe quelle activité physique chez nous. ça devient un métier et un sport en fait. Le métier des armes, oui, c'est quelque chose de dense, de complexe et qui touche plusieurs strates de la société. Il est rare de voir des maîtres d'armes nobles. Un maître d'armes, c'est quelqu'un qui maîtrise un art matériel, un art physique, donc quelque part qui ne peut pas forcément beaucoup trop appartenir à la noblesse telle qu'on la raffine, telle qu'on la conçoit et telle qu'on la fait de plus en plus exclusive à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance. L'usage de l'épée se divise donc en deux à la fin de la période médiévale. Une fonction civile qui fait de l'épée à la fois une parure de costume tout en restant une arme et une fonction militaire qui reste bien présente. Depuis les années 90, une nouvelle pratique a vu le jour, les arts martiaux historiques européens. La pratique consiste à étudier les sources, c'est-à-dire des traités de combat de différentes périodes afin de reproduire et de comprendre le geste martial qui a été oublié. Les AMHE regroupent donc à la fois un sport et des travaux de recherche historiques et archéologiques. Étant moi-même pratiquant, j'ai été interviewer les différents membres de mon association sur leur perception de l'épée. j'ai découvert que c'était avant tout un outil. Un outil avec des règles d'utilisation qui n'étaient pas faites pour toutes les situations et qui n'étaient pas l'arme ultime, une arme fatale qui allait être prédominante dans toutes les situations. L'épée, comme je la voyais dans les films ou dans les jeux vidéo ou dans la littérature, n'est pas vraiment la même qu'on pratique ici. Les armes évoluent au fur et à mesure du temps puisque c'est la technologie qui avance. Donc maintenant, elle a plus d'utilité en tant qu'outil. Après, en tant que symbole, on la retrouve un peu partout, dans des logos, dans des choses et d'autres. C'est un objet qui est très honorifique, qu'on voyait sur les hommes d'armes et ainsi de suite. Aujourd'hui, je pense que ça a plus un côté antiquité, vraiment une relique du passé mais qui pour autant garde tout son intérêt dans la pratique et dans la recherche historique. On n'est jamais aussi vivant que lorsqu'on côtoie la mort. nous, dans notre pratique, on ne la côtoie pas. Mais on se met dans une position, dans une posture qui est la même que celle de certains dans le passé qui l'ont côtoyée de très très près. Et donc, effectivement, le fait d'être proche de sa faim donne une intensité supplémentaire à la vie. Or nous, on sait que notre vie n'est pas en danger mais on est dans les mêmes mouvements, on est dans les mêmes distances, on est dans les mêmes positions que ceux dont c'était le cas dans le passé. Donc, effectivement, moi, quand j'ai une épée dans les mains, que je suis face à un adversaire qui en a une aussi et qui a un projet différent du mien, je me sens plus intensément vivant que lorsque je n'en ai pas. Une innovation martiale dont nous n'avons pas encore parlé va toutefois entraîner petit à petit le déclin de notre symbole. Il s'agit bien sûr de la poudre à canon et par extension de l'arme à feu. Elle apparaît dès la Renaissance et entraîne un radical changement dans les armures et dans l'usage de l'épée. Comme nous l'avons vu avec Fabrice, différentes formes d'épées apparaissent et évoluent conjointement. Mais deux types vont finalement aboutir et se normaliser à l'époque contemporaine. Le sabre et la baïonnette. J'ai rencontré Julien Garry, doctorant en histoire contemporaine, étudiant l'usage de la baïonnette et du sabre au 19e et 20e siècle. Le sabre apparaît quand exactement ? C'est compliqué. On pourrait partir du principe qu'une falcata antique est une forme de sabre puisque c'est le même concept. C'est une lame qui s'utilise une main à un seul tranchant légèrement courbé. C'est un peu ce qui définit le sabre. En réalité, c'est plutôt au début du 19e siècle à la fin du 18e qu'on utilise vraiment le concept de sabre pour remplacer celui d'épée. Même s'il est parfois difficile de faire la différence entre ce qui auparavant était appelé une épée et ce qui après la révolution est appelé un sabre. Même à l'époque contemporaine, l'épée est forcément associée à la noblesse ? Oui, elle est associée à la noblesse même si elle n'était pas utilisée que par la noblesse alors que le sabre lui était plutôt il avait une aura de quelque chose de populaire que ce soit par les Fauchons les Fauchons qui sont plutôt paysans c'est vraiment une arme de basse extraction ou les vrais sabres entre guillemets les vrais sabres venus d'Europe de l'Est ou de la zone du Moyen-Orient du Maghreb. Est-ce que le sabre est une arme plutôt utilisée pour la cavalerie ou c'est un cliché ? Au départ, c'est plus utilisé par la cavalerie et les premières occurrences de l'utilisation du mot sabre pour désigner cette arme vient de la cavalerie donc c'est plutôt le 18e siècle début du 18e siècle avec des cavaliers hongrois notamment qui viennent en France et qui utilisent des sabres qu'on appelle sabres mais le mot sabre vient de l'Europe de l'Est probablement une francisation du terme zabla peut-être passé par l'Allemagne avec une version allemande et ensuite revenu en France avec l'itération sabre qu'on utilise aujourd'hui encore Est-ce que tu peux me dire quelle est l'origine de la baïonnette comment elle est apparue ? Alors l'origine contrairement à ce qu'on peut penser c'est pas du tout un objet qui est fait pour le monde militaire à la base c'est un outil de chasse qui permettait aux chasseurs ou aux braconniers d'avoir une arme un épieu de chasse une fois avoir tiré et vidé son arc-buse sur le sanglier ou le cerf qui était la cible ils enfonçaient leur dague dans le canon directement qui faisait bouchon de canon et ça transformait l'arc-buse en lance c'est plutôt le XVIIe siècle son apparition donc on a quand même des armes à feu qui existent depuis un moment qui sont bien implantées elles apparaissent surtout avec la diffusion et la popularisation des armes à feu c'est vraiment le fait que ça devienne un outil qu'on trouve partout qui donne le besoin de le rendre plus polyvalent très rapidement ça s'est diffusé aussi au monde militaire et dès le XVIIIe siècle on trouve beaucoup de baïonnettes dans quasiment toutes les armées d'Europe que ce soit officiellement ou non officiellement à partir de quand le sabre et la baïonnette vont remplacer les autres armes blanches dans l'armée ? la transition se fait vraiment après la guerre de 7 ans en France elle est assez marquée alors la guerre de 7 ans c'est le conflit c'est considéré comme le premier conflit mondial qui oppose la France et ses alliés à l'Angleterre et ses alliés et puis plus tard la Prusse c'est le conflit qui signe notamment la perte du Canada français récupérée par l'Angleterre et la perte d'une partie des territoires coloniaux d'Amérique à la fin il ne reste plus que les Antilles quasiment sur le territoire colonial français c'est une rude leçon pour l'armée française qui se fait un peu humiliée à la fois par la marine britannique et par la cavalerie prussienne donc la transition commence contrairement à ce qu'on peut imaginer avant la révolution elle est accélérée bien sûr après la révolution par la connotation aristocratique de l'épée qu'on veut effacer du coup ça ça fait partie aussi des facteurs qui poussent encore le sabre à remplacer les épées et du coup ça va le remplacer aussi aux côtés des officiers et même de l'infanterie à partir de la révolution où là vraiment le sabre qui a commencé sa carrière dans la cavalerie se diffuse très largement dans l'infanterie dans l'artillerie dans toutes les autres armes cet objet c'est clairement une arme de la période industrielle pas uniquement bien sûr mais sa diffusion et sa production en masse est indissociable de l'industrialisation de l'armée l'objet que j'ai dans les mains la baïonnette 1886 Lebel c'est celle utilisée pendant la première guerre mondiale par l'armée française et elle a été produite à des millions d'exemplaires symboliquement il y a beaucoup de choses qui sont associées à cette arme d'abord c'est quelque chose de très populaire puisque c'est l'arme des soldats et pas des officiers là où l'épée et en une moindre mesure le sabre est l'arme qui symbolise la fonction d'officier la baïonnette elle est plutôt associée à la fonction de soldat donc quelque chose du bas de l'échelle donc on réifie beaucoup les soldats par leur baïonnette c'est à dire que on va pas compter combien de soldats on a on va compter combien de baïonnettes on a donc c'est quelque chose qui symbolise vraiment le soldat en lui-même la baïonnette c'est le soldat et vice versa il y a une symbolique qui arrive pendant la première guerre mondiale qui est assez fugace c'est celle de Rosalie l'épouse du soldat donc l'arme épouse du soldat et là où auparavant on a beaucoup d'associations entre le sabre l'épée la baïonnette le pouvoir phallique masculin par excellence dans la première guerre mondiale on a la baïonnette comme épouse du soldat donc c'est une toute autre une toute autre dimension symbolique c'est un espèce de switch dans la perception de cette arme qui se fait et voilà on passe de l'arme pénis à arme épouse qui est quand même assez différent l'apparition des manuels qui parlent du maniement de la baïonnette ils viennent avec une volonté de professionnaliser l'armée qui arrive avec la révolution et qui se développe très fortement sous la période napoléonienne où là on a vraiment une idée de faire de l'armée un corps de métier spécialisé uniformisé aussi avant les armées d'ancien régime c'était plutôt des régiments qui fonctionnaient chacun selon ses propres codes ses propres règles dépendant de la figure qui dirigeait le régiment souvent un aristocrate dans l'armée napoléonienne et un petit peu avant l'armée républicaine c'est le début on a vraiment cette idée d'une armée nationale où tous les soldats peuvent être échangés d'un régiment à l'autre et ils sauront faire la même chose d'un régiment à l'autre et du coup il faut qu'ils sachent aussi utiliser leurs armes de la même façon d'un régiment à l'autre Les conflits mondiaux et en France c'est dès la fin de la première guerre mondiale illustre bien le fait que combattre au corps à corps dans la guerre moderne c'est plus possible c'est un archaïsme qui perdure on réalise que ça perdure alors que ça n'aurait pas dû perdurer avant même 1914 en 1918 on fait la synthèse de ce qui s'est passé et le corps à corps c'est fini c'est plus possible parmi tous les archaïsmes avec lesquels je travaille la baïonnette le sabre et la lance l'épée est encore plus un archaïsme que les autres parce que l'épée est abandonnée au début de ma période on a encore cette épée qui est utilisée par des troupes non combattantes par les officiers de médecine la médecine militaire les officiers de santé on a aussi les officiers administratifs qui portent l'épée et elle est vraiment conservée dans l'idée de symboliser des personnels non combattants là où le sabre va symboliser l'officier de terrain l'épée va symboliser l'officier de bureau du coup pour moi c'est vraiment un objet qui continue de perdurer par tradition et qui même à l'époque où la baïonnette a encore un sens l'épée elle n'en a plus beaucoup le traumatisme de la première guerre mondiale signe donc la fin du combat au corps à corps dans l'armée la pratique et l'usage de l'épée devient alors comme le dit Julien une tradition la dernière utilisation officielle de l'épée dans un combat au corps à corps date de 1967 avec le dernier duel français opposant Gaston Defer et Paul Ribière Aujourd'hui l'épée s'utilise heureusement de manière plus pacifique avec l'escrime classique qui est devenu un sport presque comme les autres Ainsi l'épée continue de vivre au travers de notre pratique mais aussi de nos imaginaires marquée à jamais dans notre culture elle restera le symbole d'un temps révolu d'une manière de se battre sans doute fantasmée mais ô combien romanesque Je laisse le mot de la fin à notre forgeron archéologue Alors pour conclure Fab qu'est-ce que symbolise l'épée pour toi ? Pour moi à un niveau personnel c'est très important comme tu l'as vu quelque part j'en ai fait mon métier j'en ai fait un des sujets de mes études et j'en ai fait ce qui est au coeur de mon galipin mais également de tout ce que je pratique et à un moment je me suis demandé ce que je voulais faire de ma vie comme ça arrive dans la vie de se poser cette question-là et la réponse aussi vague et simple soit-elle elle tenait en une phrase je veux faire des épées évidemment c'est plus qu'un objet évidemment c'est c'est plus qu'un symbole c'est aussi quelque chose de très personnel mais pour paraphraser pour paraphraser Tolkien j'aime l'épée pas pour l'objet en lui-même mais aussi pour la personne qui la tient pour ce qu'elle peut représenter aussi en tout un chacun ou en chacun de nous avec son approche personnelle de la chose mais donner une réponse une réponse simple à ta question j'en suis pas capable et c'est ça qui est bien finalement Sous-titrage ST' 501